Je m'appelle Guillaume Bloget, je suis designer industriel. J'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers. Après, j'ai travaillé pour des architectes principalement. J'ai fait Dominique Perrault un an, j'ai aussi travaillé pour Jacques Ferrier, un projet aussi pour Zaha Hadid. Et après, je me suis mis à mon compte en 2018. Alors, ce qui m'inspire dans le monde du... enfin, en général, c'est tout. C'est un peu la citation de Charlotte Perriand qui dit « il faut garder l'œil en éventail ». J'essaye d'être un peu dans cette attitude, c'est-à-dire j'absorbe ce qu'il y a autour de moi. Pour citer un autre designer, Ettore Sotsas, qui dit que le designer est une éponge cosmique. J'aime bien cette expression parce qu'elle est assez imagée et que c'est vraiment absorber tout. Donc, je vais à des concerts. Quand je reste chez moi, il peut m'arriver de regarder des documentaires animaliers sur Arte. Je pense qu'il y a du bon à prendre partout, en gros. Et après, évidemment, je fréquente quand même un peu les musées et je marche beaucoup aussi en ville. La marche en ville, en fait, je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour découvrir plein de choses étonnantes parce que c'est une espèce de patchwork de gens, d'architecture, d'atmosphère, de quartier, de configuration. Et donc, il y a toujours des choses à choper et des mélanges étonnants. Et ça, j'adore. Moi, ce qui m'intéresse dans un projet, c'est d'essayer de comprendre le plus de choses possibles. C'est-à-dire, même pour une lampe, je veux comprendre où est-ce qu'elle va être placée, pour qui, à quel prix, comment on va s'en servir, avec quel matériau, où est-ce que c'est fabriqué, est-ce qu'on peut changer des pièces, est-ce qu'il y a un service après-vente. J'essaye de voir l'objet de la façon la plus large possible, presque dans son côté service. Et après, une fois que j'ai tous ces paramètres, c'est de voir jusqu'où on peut aller en termes d'optimisation, en fait, de matériaux, par exemple. Utiliser le moins de matière possible pour avoir le plus d'effets possibles, en termes d'usage, mais aussi de pouvoir d'évocation. Parce que je pense que les objets, ils ont un pouvoir d'évocation plus ou moins conscient, et que ça, c'est une forme de fonctionnalité. J'intègre ça dans les fonctions de l'objet, l'imaginaire qui déclenche chez les gens. Et même dans cet imaginaire qui déclenche, moi, mon but, c'est de trouver la forme la plus synthétique qui puisse ouvrir vers cet imaginaire. Voilà, l'objet, il conditionne l'usage. Et c'est autant dans la manipulation, dans le geste, que mentalement, dans ce que ça évoque. Comme j'ai travaillé plusieurs années pour des architectes, j'ai développé une certaine sensibilité à l'architecture, et donc au contexte, à l'environnement urbain, au paysage, et aussi à la dimension monumentale de l'architecture, c'est-à-dire qu'elle englobe le corps. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse, parce que c'est une façon de conditionner qui est très puissante. Je vois l'architecture comme de grands objets, et les objets comme de petites architectures. Dans les deux cas, c'est de la conception, et dans les deux cas, on conditionne une sensation des fonctionnalités. Donc j'ai l'impression qu'il suffit de faire ce jeu d'échelle pour finalement avoir la même logique de conception. Même si c'est des domaines très différents en termes de connaissances sur les process de fabrication du bâtiment, et industriel pour les objets, c'est pas pareil, mais ça se rejoint en fait. Je le fais de manière naturelle, un peu inconsciente, parce que de base, je ne peux pas faire des choses très expressives ou très complexes formellement, c'est pas moi. Donc déjà, il y a un truc naturel, je dirais. J'ai essayé d'analyser ça, voir si c'était une bonne attitude. Je ne sais pas, quand je regarde des documentaires arte sur comment fonctionne la nature, les relations d'interconnexion, par exemple des arbres dans une forêt, tout le côté symbiotique en fait, des éléments. Et il y a toujours cette économie de matière, cette interconnexion. Moi j'ai l'impression qu'en tant que designer, je suis là pour prolonger dans les artefacts humains, en fait la logique de la nature. Un des rôles du designer et des ingénieurs et de tous les concepteurs, ça pourrait être prolonger en fait la logique de la nature dans les artefacts.